Le travail sur les mémoires prénatales, ce chemin qui est un chemin courageux, un chemin de héros et de héroïnes, comme j'appelle, est un chemin essentiel, surtout pour l'être humain occidental, agressé, déconnecté de lui-même. Passer par ses mémoires prénatales permet véritablement de retrouver son histoire, de retrouver tout ce qu'il s'est passé dans les empreintes liées à l'avant-naissance. Ces empreintes qui sont le résultat de l'histoire de notre lignée. Cette histoire de notre lignée est imprimée dans l'utérus de notre mère. Elle est imprimée dans son ADN, elle va nous être transmise, bien sûr, de façon tout à fait inconsciente, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire « Oh, je suis enceinte, c'est merveilleux, extraordinaire, mais à l'intérieur du psychisme de la mère, de son inconscient, oui, mais comment je vais faire ? » Je vais être seule pour élever mon enfant, je n'ai pas d'argent, ma vie est compliquée, comment je vais faire ? Mais je suis contente de t'attendre, je suis contente que tu sois dans mon ventre, mais je ne sais pas comment je vais faire. Et cette empreinte-là, en réalité, va tout de suite entraîner, évidemment, chez l'enfant, chez l'embryon, une empreinte de naissance qui va progressivement établir en lui un fonctionnement. Et c'est ce fonctionnement-là, répétitif, sur lequel nous allons buter toute notre vie, qui peut avoir un éventail multiple d'expressions. Cet événement-là va donc créer les butées sur lesquelles nous allons, toute notre vie, essayer de composer. Nous allons composer avec, mais ça ne va pas fonctionner. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit très bien qu'on est dans une situation d'échec, avec ces situations d'échec que l'on renouvelle perpétuellement, quels que soient les gens que l'on rencontre ou les situations qu'on va rencontrer, on est en quelque sorte, comment dire, programmé. Mais cette programmation n'est pas définitive. Et c'est en ça que ce travail est important. C'est un travail de déprogrammation. On sait maintenant, par les recherches justement en plasticité neuronale, que le cerveau, que les neurones peuvent transiter, peuvent changer d'espace, changer d'air cérébral, se connecter entre elles aussi rapidement qu'en une nanoseconde. Et c'est ça qui est intéressant dans ce travail-là. Et c'est ça qui est intéressant dans ce travail-là. Et c'est ça qui est intéressant dans ce travail-là.